– Sous-titrage ST' 501 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 être à travers les Yvelines avant de rejoindre les Hauts-de-Seine. Un départ fictif jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Et à la sortie de Saint-Germain-en-Laye, un départ réel pour aller sur Villepreux, sur Bennes, sur les Ménules. Et on va aller chercher toutes les côtes qui sont dans les Yvelines, dont certains connaissent, notamment la côte des 17 Tournants. On va aller chercher la côte de Boulay-les-Trous, on va aller chercher la côte de Châteaufort, mais côté Stel-Jacques-Anctil, donc ça parle aussi, ce sont des endroits qui parlent. Et un retour sur Saint-Germain-en-Yvelines. Des difficultés de circulation seront à prévoir, la course entraînera des fermetures. Quatre communes saint-quantinoises sont concernées. Villepreux, Manilé-Ameau, voisins le Bretonneux et Montigny le Bretonneux. 154 coureurs seront au départ de cette première étape, une étape qui devrait sourire aux sprinters. L'an dernier, c'était Arnaud Desmarres qui s'était imposé. Arnaud Desmarres qui était d'ailleurs aujourd'hui sur la piste du Vélodrome national de Saint-Germain-en-Yvelines, le coureur de la FDJ s'est entraîné pendant deux heures ce midi pour parfaire sa condition physique. Loin du froid et de la neige, à 26 ans, il souhaite rééditer la performance de l'année dernière dans le département. On l'écoute au micro de Mélanie Poquier et de Mickaël Elmidoro. Tout le monde sait, il fait vraiment mauvais en ce moment, enfin pas mauvais mais vraiment très froid un peu partout. Moi, chez moi, ce matin, il faisait moins 4 degrés donc je me suis dit je vais venir au Vélodrome, il fera beaucoup mieux pour rouler. Et puis voilà, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir un site comme ça. J'ai roulé avec les abonnés sur le créneau de midi à 14h et puis là, je vais me refaire quelques exercices. Première étape de ce Paris-Nice donc au départ de Château, dimanche, le lendemain, lundi 5 mars. La deuxième étape, c'est là on sera de la plus petite ville-étape du tracé Orsonville dans le Sud-Yvelines, commune de moins de 400 âmes qui s'apprêtent donc à recevoir la course cycliste. Bonsoir Anne Cabry. Bonsoir. Vous êtes la maire d'Orsonville, alors on est à 4 jours de cette étape au départ d'Orsonville, est-ce que l'engouement monte petit à petit ? Oui, l'engouement monte, les jours rapprochant à 4 jours du départ, l'engouement monte, les personnes se mobilisent, tous les bénévoles sont sur leur starting block, on a environ 40 personnes qui seront présentes avec nous lundi matin à partir de 5h pour préparer. D'accord. Voilà, donc il y a une vraie effervescence à quelques jours du départ. Est-ce que tout est fin prêt ? On aura peut-être l'occasion après de reparler de cette préparation. Est-ce qu'il reste des choses encore à régler ? À la marge, mais l'essentiel est prêt. Alors avant de continuer cet entretien, je vous propose d'écouter les raisons du choix d'Orsonville. Écoutez l'ambassadeur de la course, Thomas Vaucler et le directeur du Paris-Nice. Moi je trouve ça bien parce que le vélo, c'est pas que le Tour de France. Des épreuves comme Paris-Nice, ça permet aussi à des communes qui n'ont peut-être pas toujours les moyens d'accueillir le Tour de France, d'avoir une épreuve cycliste de renom avec des coureurs de renom et puis faire plaisir à tout le monde, aux habitants, aux gamins, les écoles, pas loin ou quoi, c'est bien. Paris-Nice doit aller, comme dans toutes les courses cyclistes d'ailleurs, doit aller partout, doit partir de n'importe quel village. On sait que les grands stades sont dans les grandes villes. Le stade de Paris-Nice, il peut se déplacer dans les toutes petites villes, 400 habitants. C'est une petite commune, mais c'est nécessaire à notre fonctionnement d'aller un petit peu partout. Et donc, ça va faire drôle d'avoir la caravane de Paris-Nice qui sera au départ d'une si petite ville. On va doubler la population, peut-être pas la tripler, mais au moins la doubler. Donc c'est bien, on part du sud du département. Tout de suite, on va aller dans la Beauce, donc encore une fois, en espérant qu'il y ait du vent, qu'il y ait du vent qui souffle d'ouest pour avoir du spectacle. C'est désolé, c'est désolant si je dis ça avec les coureurs, pour les coureurs, mais quelque part, nous, organisateurs, c'est ce qu'on recherche aussi. Des interviews réalisées en janvier dernier par Mickaël Elmi-Doreau et Patrick-Jacques de Dixmude au conseil départemental des Yvelines. Anne-Cabry, quand vous avez su que Orsonville allait recevoir cette deuxième étape, quelle a été votre réaction ? C'était une grande fierté pour notre village, parce que, comme l'a dit le directeur, monsieur Lemarchand, on ne s'attendait pas qu'une si petite commune, moins de 400 âmes, puisse recevoir un événement si important. Donc c'était une grande fierté pour le village et pour le monde rural. Justement, pour une commune comme Orsonville, moins de 400 habitants, où lundi, on attend plus de 1000 personnes, une médiatisation aussi, plus de 100 journalistes accrédités, une compétition qui sera diffusée dans 190 pays. Qu'est-ce que ça représente d'accueillir le Paris-Nice ? Alors le Paris-Nice, c'est la course du soleil par excellence. Donc le soleil sera le 5 mars sur Orsonville, tous les flashs seront sur ce petit village. Ce que ça représente, c'est montrer, au-delà du village d'Orsonville, c'est montrer la valeur de nos villages ruraux, que dans la ruralité, on a la chance de pouvoir recevoir des courses sportives de haut niveau et que ça soit accessible à tout le monde et montrer qu'il y a des richesses également dans nos villages. Donc je voulais vraiment remercier Amorisport Organisation et le conseil départemental qui nous ont permis de pouvoir porter ce projet. C'est très bien pour tous les habitants et on partage ça avec tous mes collègues maires. – Une commune dont la population sera doublée, voire même plus lundi. Comment la commune d'Orsonville se prépare-t-elle justement à recevoir tout ce monde ? On pense forcément, vous en avez dit deux mots tout à l'heure, à l'importance des bénévoles. – Oui, alors cette organisation se prépare depuis l'annonce du 9 janvier du parcours, se prépare avec les élus parce que dans nos petits villages, nous retroussons nos manches pour travailler, en lien avec la sécurité de la préfecture et des bénévoles. Là on est à peu près à 40 bénévoles, dont l'US cycliste de Poigny-Rambouillet qui nous aide parce qu'ils ont leur connaissance sur ces courses cyclistes, soit amateurs, soit professionnels. – Et cette journée de lundi, à quoi ressemblera-t-elle ? Elle va commencer très tôt pour vous ? – Elle va commencer très tôt pour les bénévoles afin de préparer l'organisation, mais après le démarrage, il y a une animation du village à partir de 10h, des animations pour les enfants parce qu'on va accueillir 80 enfants de nos écoles. – On en dira deux mots juste après. – Et ensuite, la course va se lancer à 11h où tous les coureurs vont se présenter sur un podium et le départ fictif est à midi et le départ est à midi 05. – On imagine des accès bloqués lundi sur la commune ? – La commune est tellement grande que le centre-bourg sera bloqué à partir de 6h du matin. Les gens passeront par un autre village, par Paridois-Ville, pour venir sur Orsonville. – Pour pouvoir venir sur la course. – Mais ils seront bien évidemment facilement guidés parce qu'il y aura plein de gendarmes de sécurité qui les dirigeront vers les déviations indiquées. – Vous en disiez deux mots pour préparer cet événement. La commune d'Orsonville a impliqué les enfants, 80 jeunes des écoles qui seront présents ce lundi sur l'étape et vous avez organisé un concours de dessin autour de la thématique du vélo. – Tout à fait, avec le corps enseignant qui s'est mobilisé à 400%, on est parti sur le thème du vélo et de la course cycliste. Donc ils ont fait 80 dessins partant de la maternelle à l'élémentaire. Demain on se réunit avec plusieurs élus pour décerner 3 prix et ces 3 gagnants viendront faire dédicacer leur dessin lundi matin par les 4 maillots, le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à poids et le maillot blanc. Et ils viendront avec moi pour le départ couper le ruban du Paris-Nice. – C'est-à-dire qu'il y a eu un projet pédagogique mené autour du vélo ? – Les enseignants ont joué le jeu ? – Les enseignants vraiment se sont mobilisés, on sait très bien que ce sont les enseignants, les enfants ne pouvaient pas suivre derrière et là on a vraiment un engouement des parents d'élèves parce qu'il ne faut pas les oublier, des enfants et des enseignants. – Deuxième étape du Paris-Nice au départ dans son ville, donc ce lundi 5 mars, 4 km de course dans les Yvelines avant de rejoindre Vierzon après 187 km. Restez avec nous, Anne Cabrine, chronique qui pourrait vous intéresser va suivre, elle concerne l'agriculture, bonsoir Nicolas Dandry. – Bonsoir Grégory. – De la rédaction TV 78, le salon international de l'agriculture se conclut ce dimanche 4 mars à Paris. C'est un événement qui regroupe notamment des agriculteurs et producteurs yvelinois, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur le secteur agricole dans le département. Qu'en est-il Nicolas dans ce département des Yvelines ? – Alors vous le savez, le département des Yvelines, c'est un département des villes, un département des champs, un mélange entre zone rurale comme chez vous, Madame Cabri, et zone urbaine comme à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec environ 40% de surface cultivée, près de 1000 exploitations et plus de 2000 emplois dans ce secteur, les Yvelines se classent second territoire agricole d'Île-de-France. – On précise que la Seine-et-Marne est devant les Yvelines, alors quel type d'exploitation retrouve-t-on dans ce département ? – Alors principale culture, les céréales et l'exploitation de colza par exemple, avec plus de 80% de surface cultivée, viennent ensuite des activités de polyculture ou de maraîchage avec des fruits et légumes, à noter aussi la présence sur le territoire de 345 éleveurs. – On comprend que l'agriculture occupe une place importante dans les Yvelines, est-ce que le secteur se porte bien pour autant ? – Eh bien Grégory, il faut quand même relativiser les chiffres que je viens de citer, si on prend l'évolution sur ces 30 dernières années, l'activité agricole dans les Yvelines connaît un net recul, en 1988 on cotait plus de 2000 exploitations, soit une baisse de 50%, même constat pour le nombre d'employés dans le secteur avec plus de 5000 actifs au début des années 90, soit une perte de 3000 emplois sur les 30 dernières années. Un des facteurs explicatifs à ce phénomène, c'est l'urbanisation du territoire yvelinois, ce qui entraîne une perte de foncier, c'est-à-dire la terre agricole utilisée par les agriculteurs. – Merci Nicolas pour ces détails. Alors Anne Cabry, vous êtes également conseillère régionale, déléguée spéciale auprès de la présidente Valérie Pécresse à l'agriculture et la ruralité. Nicolas Dandré qui vient d'évoquer la problématique du manque de terre pour les agriculteurs, est-ce que c'est un dossier sur lequel vous vous êtes engagée à la région Île-de-France ? – Tout à fait, c'est une annonce qui a été faite lundi soir pour l'inauguration du stand de la région au salon de l'agriculture. On va le voter le 31 mai au sein du conseil régional, on va voter notre pacte régional agricole. Et au sein de ce pacte agricole, il va y avoir tout un volet sur la protection du foncier. Il sera porté par l'agence des espaces verts dont je préside et ce pacte agricole sur le foncier avec un nouveau dispositif qui est là en fait pour aider nos jeunes agriculteurs à s'installer. Et on sait qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est le foncier qui est très rare et très cher en Île-de-France et bien évidemment dans les Yvelines. Donc ce nouveau dispositif qu'on va appeler Île-de-France, terre d'installation, va permettre de faire du stockage au foncier pour nos jeunes agriculteurs et bien sûr l'idéal après est de leur retransmettre. – Merci Anne Cabry d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la maire d'Orsonville et déléguée spéciale à la région Île-de-France, donc déléguée, une délégation spéciale à l'agriculture et la ruralité. Merci beaucoup. – C'était un engagement électoral d'Emmanuel Macron faire émerger des projets citoyens pour régler des problèmes du quotidien. La formule prend forme dans les Yvelines avec une rencontre organisée hier mercredi à Versailles entre marcheurs du département. Les porteurs de projets ont pu présenter leur initiative. Nicolas Kirillovit s'était sur place. – Assis, le regard fixe et attentif, c'est marcheur et coup de pierre. Un Versaillais qui a l'idée de remplacer le noir par du blanc dans les villes. – Un mètre carré, un mètre carré de surface noire, c'est comme si vous mettez deux radiateurs dehors. Si on arrive à avoir une ville qui est plutôt blanche, on aura moins de réchauffement de la ville. Et si on a une ville plutôt noire, on va avoir une surchauffe de la ville. Alors on peut le faire chez soi, sur sa terrasse de jardin. On peut le faire quand on est membre d'un conseil syndical. – Du blanc à la place du noir, l'avantage est surtout pour l'environnement. Il intéresse aussi les habitants, invités à donner leurs avis et conseils. – J'apporte par contre peut-être mon oreille de citoyen et donc de réagir à une idée qui m'est proposée et peut-être de challenger. On a challengé par exemple sur le coup, sur comment déployer ce genre d'idée, savoir s'il y avait des effets micro ou c'était que des effets macro. – Une dizaine de porteurs de projets étaient présents pour ces ateliers citoyens. La République En Marche se fixe dans les Yvelines la mise en place de 130 projets locaux d'ici la fin du quinquennat. Éducation, sociale ou encore santé, l'objectif est d'inciter les citoyens à régler par eux-mêmes les problèmes de tous les jours. – Nous sommes tous en mesure de régler des problèmes à notre échelle. Par exemple, nous avons lancé un projet de senior tech pour lutter contre la fracture numérique des aînés qui sont souvent, qui ne savent pas trop comment gérer l'ordinateur alors que de plus en plus de choses se font sur l'ordinateur. Il y a un projet qui est lancé. – Lancé également en direction des prochaines élections, ces ateliers ont pour but politique de faire émerger des marcheurs en vue des élections municipales de 2020. – À Voisin-le-Bretonneux, la protection judiciaire de la jeunesse recherche des familles relais. Elles auront pour mission d'accueillir des mineurs ou jeunes majeurs au titre de l'enfance délinquante. Un accueil à temps plein ou sur des week-ends de vacances. Il faut avoir une personnalité affirmée et avoir des qualités d'écoute, de dialogue, de pédagogie mais aussi de la fermeté. Les familles sont indemnisées à hauteur de 36 euros par jour. Plus d'informations auprès de la directrice de l'établissement dont le numéro s'affiche. – Permettre l'insertion des personnes en situation de handicap grâce au travail, objectif de l'association Delos API 78. La structure dispose de deux ESAT dans les Yvelines. Ce sont des établissements et services d'aide par le travail, des entreprises adaptées pour les travailleurs. Comme a pu le constater hier Nicolas Kirillovitz à Buc. – Le travail se fait en équipe, nettoyer, préparer et sécher les boîtes en plastique qui seront ensuite utilisées pour le vrac alimentaire. – Et l'impression d'être dans une entreprise classique. Pourtant les travailleurs sont en situation de handicap. Ils sont plus de 150 dans cet établissement spécialisé. – Pour la plupart, ils sont polyvalents, voire multicompétents. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler dans cet atelier sur un process spécifique de lavage de boîtes mais ils peuvent aller dans un autre atelier après pour faire autre chose. – Dans cette structure, près d'une trentaine de métiers sont proposés de la blanchisserie avec une machine qui repasse elle-même les chemises ou de la sous-traitance industrielle pour des missions de conditionnement ou de la préparation de commandes. – Notre objectif, c'est de faire en sorte que quand ils sortent de l'ESAT, il y ait peu de différence entre ce qu'ils ont vécu à l'ESAT et ce qu'ils pourraient vivre dans une entreprise dite normale. – Pour faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs, l'établissement est aussi doté d'un espace médico-social. Cette personne présente pourra accompagner et répondre à des besoins parfois spécifiques. – On est quand même dans l'accompagnement adapté de la personne. Donc oui, la psychologue va prendre un temps avec la personne quand ça ne va pas bien pour comprendre pourquoi, soit peut-être sur le plan personnel mais aussi le plan travail, différents collègues. – 35 heures de travail par semaine. C'est une rémunération égale à un SMIC, une fois l'ensemble des allocations additionnées. 24 établissements de ce genre sont présents sur le département des Yvelines pour un taux d'insertion professionnelle inférieur à 5%. – Une grande journée autour des robots. La rencontre Île-de-France des trophées de robotique se tient ce samedi à la ferme du Manet de Montignes-Bretonneux. Au programme de cette journée, les trophées régionales de robotique, bien sûr, mais aussi plein d'animations. – Bonsoir Arthur Difabio. – Bonsoir. – Vous êtes co-coordinateur de l'événement qui est organisé par l'association Planète Science Île-de-France. On en dira deux mots dans un instant. Troisième année consécutive que cette rencontre se tient à Montignes-le-Bretonneux. C'est la capitale de la robotique, la capitale régionale de la robotique, Montignes-le-Bretonneux ? – Depuis trois ans un petit peu, puisque c'est aussi une volonté de la ville de nous proposer la ferme du Manet comme lieu. Mais après, c'est évidemment des équipes de toute l'Île-de-France qui se rassemblent à Montignes ce samedi. – Alors c'est un événement, je l'ai dit, qui est organisé par l'association Planète Science Île-de-France. Pour présenter l'association, quels sont ses objectifs ? – Alors, Planète Science Île-de-France, c'est une association qui agit sur la culture scientifique et technique par la démarche de projet, donc par les animations scientifiques au long terme sur la robotique, ça peut être l'archéologie, l'astronomie, ce genre de thématiques, pour tout type d'âge, tout public. – Troisième édition à Montignes-le-Bretonneux, ça fait plusieurs années que se tient ces journées de la robotique, régionales de la robotique ? – Ah oui, ça fait des années que ces rencontres se passent un petit peu partout en Île-de-France, selon les lieux qu'ils accueillent, mais ça se passe aussi d'autres parts en France pour d'autres délégations nationales. – Alors, au programme de la journée, la finale régionale des trophées de robotique, elle convie des équipes de jeunes de 7 à 18 ans. La robotique, pourquoi est-elle intéressante pour ces jeunes ? Finalement, quelles connaissances elle va leur apporter, la robotique ? – Alors, déjà, en fait, c'est savoir se servir de ses mains, puisqu'ils fabriquent un robot, ils ne partent de rien pour fabriquer un robot. Et puis, après, c'est des notions d'électrique, d'électronique, et puis de travail en équipe, puisque ce sont des équipes constituées, qui, selon un programme, vont réaliser leur robot. Ils ont commencé en septembre, ils arrivent maintenant avec leur robot constitué, qu'ils ont constitué ensemble. – Oui, finalement, plusieurs thématiques qui sont nécessaires pour faire bien marcher le robot. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu. – Il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu, puisqu'il y a un cahier des charges à respecter pour le robot, la taille, voilà. Et du coup, oui, ils l'ont construit, ils ont découvert comment le construire, puisque, pour certains, ils n'ont jamais fait de robot. Des fois, ils reviennent d'année en année. Et voilà, en fait, ils s'échangent leurs connaissances entre eux, tout autant qu'avec leurs animateurs. – Ils avaient le droit à une aide, justement, pour apprendre à construire un robot, s'ils ne connaissaient pas du tout le mode de construction ? – Oui, oui, évidemment. Ils ont des animateurs à qui on propose des formations. Ou alors, c'est directement l'association Planète Science Île-de-France qui anime certaines équipes. Voilà, c'est aussi l'échange de connaissances, le partage de connaissances, et puis le fait d'apprendre entre jeunes, qui marchent énormément. – Alors, ces jeunes ont travaillé en équipe pour construire des robots qu'on appelle philo-guidés. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Philo-guidés parce que, en fait, de la télécommande jusqu'au robot, il y a un fil. On n'est pas dans du sans-fil. Et en fait, simplement, il y a le fil qui va de la télécommande au robot, tenu par une perche, mais qui permet quand même au robot de se déplacer. – Alors, chaque année, il y a des défis auxquels doit répondre le robot. Cette année, quels étaient les défis fixés ? – Alors, le thème cette année, c'est les villes du futur. Donc, on s'intéresse aux défis des villes du futur, à savoir construire des bâtiments, remplir des cubes. Ça peut être aussi remplir un château d'eau, puisqu'il est question des besoins en eau. Il est aussi question de toutes les thématiques un petit peu environnementales. Donc, ils auront une abeille mécanique qui devra pseudo-butiner pour aller chercher un ballon. Ce sera des petites épreuves comme ça sur des tables où ils pourront s'affronter sur ces épreuves. – Alors, il y aura 38 équipes qui seront en lice ce samedi. Quatre équipes yvelinoises ont les sites. L'équipe Jouvet de la Maison de Quartier, Louis Jouvet de Montigny-le-Bretonneux, MC Tech du 1000 Club de Morpa, TrapBot du Centre Socioculturel Luxuro de Trappes, et Headmaker du Skylab de Saint-Quentin en Yvelines. On en a dit deux mots tout à l'heure. Combien de temps ils ont disposé ? Elles ont disposé de combien de temps ces équipes pour monter leur robot ? – Alors, en fait, depuis septembre, ils se rassemblent pour faire le robot. Et en fait, depuis environ novembre, le règlement est fixé. Et ils savent à quoi s'attendre. Et du coup, ils s'entraînent justement sur les épreuves qu'ils auront à faire sur la table de jeu. – Elles seront départagées comment, ces équipes, par des épreuves ? – Qu'est-ce qui a la clé, finalement, samedi ? – Alors, déjà, ils auront des phases de qualification où, pendant 90 secondes, ils s'affronteront avec un autre robot, table par table, sur un système de points. Quelles épreuves ils arrivent à faire ? – Très bien. – Et ensuite, après ces phases de qualification, il y aura les phases finales qui sont qualificatives pour la finale nationale. – Alors, vous l'avez dit, il y a des vainqueurs dans ce tournoi, mais il y a aussi des prix spéciaux qui seront décernés ? – Il y a des prix spéciaux, parce que sur 38 équipes, on a des surprises, on a des robots particuliers, on a des équipes particulières. Et en fait, on a un jury qui se rassemble pendant la journée et qui définit des prix spéciaux à certaines équipes. Ça peut être prix du fair play, prix du robot le plus original. Et ce sont des prix qui peuvent être qualificatifs aussi pour la finale nationale, comme quoi ce n'est pas uniquement une question de performance. – Autour de cette compétition, il y a aussi des animations qui sont proposées toute la journée ? – On a nos partenaires. On a des partenaires qui, comme par exemple le Skylab, qui proposeront des animations principalement sur l'électronique, sur l'impression en 3D et ce genre de choses. Et on a aussi, sur l'après-midi, des animations sur l'environnement, la biologie, par l'atelier des sciences, qui viendront proposer ça à tout le public. Et cette année, on a même, pour les équipes, une équipe qui a fabriqué un petit jeu de piste dans la ferme du Manet. – Merci, Arthur Di Fabio, d'avoir été avec nous. – Merci. – Je rappelle qu'au coordinateur de la Rencontre-Hille de France, des trophées de robotique, c'est ce samedi à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Et pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Allez, on referme ce journal sur une touche de saveur, des sapins citronnés, pêche à la framboise ou poivre pamplemousse. Voilà quelques exemples de sirops originaux que vous pouvez trouver chez l'alchimiste. Son atelier boutique est à Chevreuse. Il fait découvrir son savoir-faire au public. Camille Lambert est allée suivre l'élaboration d'une de ses créations. Regardez. – C'est plus long, vous travaillez comme ça, mais vous allez vous rapprocher plus du véritable goût de la plante. – Marc Chenu est un amoureux du goût. Depuis 20 ans, il travaille le produit brut pour en extraire la véritable saveur et créer des sirops. Aujourd'hui, sirop, verveine, gingembre, les bouteilles réapprovisionneront la ferme de Galie. Chaque détail compte, surtout la température. – Donc à partir de 120 degrés, effectivement, le sucre, déjà le taux de sucre va monter et va s'épaissir. Moi, si je faisais ça avec le gingembre, vu que c'est du gingembre frais, je vais changer le goût du gingembre. Il va un peu caraméliser tout doucement, le goût va changer, ça ne va plus être pareil. Moi, je vais garder le côté frais du gingembre. – La préparation n'ira donc pas au-delà de 70 degrés, un véritable travail d'alchimiste qui lui a valu le nom de sa boutique. Ce sirop, c'est le début de son activité, le premier d'une longue série. Installé à Chevreuse depuis 3 ans, Marc propose aujourd'hui plus de 70 créations différentes. – Aussi bien des sirops avec du poisson fumé, avec des fromages, avec des légumes, avec des viandes. Donc, savoir que le sirop peut être utilisé comme un condiment, comme une sauce. C'est ça l'idée. Il y a deux ans, on a créé avec le champion de France des baristas un sirop qu'on a appelé Velours de Tahiti et qui est un sirop réalisé avec la fleur de Thierry fraîche. Et puis récemment, il y a eu un sirop de cèpe au romarin. – Fruité, épicé ou prestigieux, une gamme qui se décline selon les envies. Marc organise des ateliers pour faire découvrir son savoir-faire aux curieux et satisfaire les palais des gourmands. – Voilà, c'est la fin de ce 7-8 Journal. Merci de l'avoir suivi demain vendredi. Vous avez rendez-vous avec le 7-8 Lebdo présenté par Nicolas Kirillovitz pour revenir sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Faites le plein d'idées de sortie pour le week-end avec le 7-8 Loisirs de Camille Lambert. Et cette édition, comme d'habitude, ces reportages sont à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501